Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 30 septembre 2020 et Wall Street qui a terminé la séance d'hier en légère baisse, faisant écho à la mauvaise performance des indices européens avec le S&P 500 et le Dow Jones qui ont clôturé en repli de 0,48% et le Nasdaq qui a cédé 0,29%. Alors dans la région Asie-Pacifique, les indices se sont montrés plutôt mitigés avec un Nikkei en repli de 1,3%. En Australie, le S&P i6-200 s'est replié de 1,9%. Cependant, les indices chinois et sud-coréens se négocient à la hausse. Alors concernant la séance européenne, ici, on a pu constater un repli du DAX après un test de son nuage, un test de la borne supérieure de son nuage. A l'ouverture, une volatilité a pu être observée sur les indices européens. Donc le DAX à 12 713 points, le CAC 40 au port des 4 800 à 4 792. Et donc vous retrouverez ici, sur cette présentation de différents graphiques, des niveaux à surveiller éventuellement, qui sont caractérisés soit par des résistances qui sont représentées par une des bornes du nuage supérieur ou inférieur, donc SSA ou SSB. Et avec cette ellipse, on retrouverait ici un signal de vente qui avait été donné sur le pétrole, sur le Brent, un franchissement de nuage par un twist. Et donc un croisement de SSA et de SSB, ce qui permet de visualiser très rapidement les différents seuils à surveiller sur les indices et même sur certaines paires de devises. A l'image du GBPUSD qui a rebondi ici sur la borne inférieure sur sa SSB, donc Senku Span B, et donc qui n'a pas donné de signal de vente pour le moment. Alors on continue sur l'actualité économique et financière. Alors hier, très tôt ce matin, plutôt à 3h du matin, et pendant 90 minutes, il y a eu donc ce premier débat présidentiel américain entre Donald Trump et Joe Biden, un débat qui s'est avéré chaotique et peu concluant. Donc effectivement, les médias américains l'ont même qualifié de pire débat de l'histoire. Et donc bon, il y a eu quelques insultes et pas mal d'interruptions. Et donc effectivement, nous n'avons pas pu aborder, creuser des discussions essentielles. A noter notamment une confirmation de Donald Trump qui a laissé entendre qu'il pourrait refuser de céder le pouvoir à Joe Biden s'il considérait qu'il avait eu des fraudes lors des élections. Bon, à noter que cela se fera par courrier. Et effectivement, Donald Trump ne cesse d'annoncer cela. Qu'en cas de fraude, il s'opposerait à une passation de pouvoir. Alors ce commentaire a pesé quelque peu sur les actifs risqués. Bien entendu, à noter que les sondages indiquent une légère avance de Joe Biden, encore une fois, suite à ce premier débat présidentiel. Donc voilà pour ce premier débat présidentiel. Vous retrouverez d'ailleurs pas mal de vidéos qui vous permettront donc de consulter les moments forts, si je puis dire, étant donné qu'il était quelque peu chaotique. C'était un débat vraiment chaotique. Donc on passe à présent. On continue sur l'actualité économique et financière avec un rapport de Reuters qui vient annoncer que l'OMC aurait donné son feu vert à l'Union européenne pour imposer des droits de douane sur quelques 4 milliards de dollars de produits américains et sont en réponse aux subventions accordées par le gouvernement américain à Boeing. On a pris connaissance également dans la nuit d'une donnée en provenance de Chine et c'est l'indice PMI manufacturier. Voilà, donc nous avons pris connaissance de ce PMI manufacturier en provenance de Chine pour le mois de septembre qui est ressorti donc à 51,5 quand les prévisions tablées pour 51,2. Nous avons également pris connaissance du rapport de l'API qui a indiqué une baisse de 0,8 million de barils des stocks américains de pétrole brut. On attend une confirmation aujourd'hui à 16h30 il me semble. Voilà, donc 16h30, on prendra connaissance des variations hebdomadeurs de stocks de pétrole brut. Mais la donnée essentielle, donc on en profite pour détailler ce calendrier économique, la donnée essentielle, la donnée attendue aujourd'hui, c'est ce rapport national de l'ADP sur l'emploi pour le mois de septembre, un rapport qui prévoit une augmentation de l'emploi à hauteur de 600 000 pour le mois de septembre. Je vous rappelle que la valeur précédente était à hauteur de 428 000 emplois selon le rapport ADP. Donc c'est très certainement la donnée qui devrait dicter cette séance. Alors nous allons, donc concernant les autres données, donc le focus se fera principalement sur l'ADP, mais on prendra également connaissance du taux, on a pris connaissance du taux de chômage en Allemagne à 9h55, l'inflation d'IPC à 11h en Italie. Nous avons parlé donc à 14h15 de l'ADP, 14h30 le rapport sur le PIB du deuxième trimestre aux Etats-Unis, 14h30 la même donnée au Canada, 15h15 le PMI de Chicago pour septembre aux Etats-Unis, et à 16h les ventes de maisons en attente pour le mois d'août. Donc voilà un calendrier économique plutôt chargé aujourd'hui, et donc un calendrier économique visiblement qui devrait reprendre la main au lendemain de ce débat présidentiel caotique. Nous allons passer sans plus tarder sur le compartiment actions et aborder la situation technique des indices boursiers, tout d'abord indices boursiers européens avec le DAX allemand. Le DAX allemand en données journalières ici, on peut le voir clairement avec un pullback de la borne inférieure de son biseau ascendant, cependant un DAX allemand qui évolue toujours à l'intérieur de son nuage. Je vous rappelle d'un point de vue Ishimoku, lorsque les cours sont dans le nuage, cela signifie que les cours sont à l'équilibre. Donc en journalier on n'intervient pas, cependant bien entendu on pourra déterminer certaines zones de déséquilibre, et ce graphique nous permettra donc de voir un petit peu plus clair, même s'il semble quelque peu chargé. Sur ce graphique H4, vous avez donc les cours en H4, et vous avez notre nuage en journalier. Donc nous sommes dans le nuage, nous l'avons dit en données journalières, on peut constater ici cette incapacité à ce niveau-là à sortir du nuage. Nous l'avons réintégré, mais c'est notre nuage H4 qui nous a permis de réintégrer, si je puis dire, le nuage journalier. Alors quel niveau on pourrait aller chercher en cas d'appétit pour le risque au cours de cette séance ? Une séance qui devrait être marquée par de nombreuses publications. Donc si les publications favorisent la prise de risque, le DAX allemand pourrait aller chercher les 13 154. C'est le niveau qui permettrait de finaliser cette vague haussière, qui a été initiée ici, très exactement, avec un poids A qui a été placé le 25 septembre 2020. Alors en revanche, en cas de franchissement de la Kijun, si on passe sous les 12 620 environ, on pourrait envisager les perspectives baissières, mais il faudrait attendre un passage sous les 12 450 points. Donc on reste à l'équilibre pratiquement pour le DAX, on peut le voir, ça fait depuis plus d'une semaine qu'on évolue dans le nuage journalier, sans parvenir à s'en affranchir. Et ici, donc récemment, on a tenté une sortie, c'était hier. Cependant, c'est la borne inférieure du biseau ascendant qui est venue renvoyer les cours à l'intérieur du nuage journalier. Nous sommes, comment dire, pas de biais particulier pour le moment, il faudra vraiment attendre une sortie du nuage journalier pour les perspectives baissières, de préférence un franchissement de ce niveau-là, la SSB à 12 910, ce qui nous permettrait d'envisager un DAX à 13 155. Et pour les perspectives baissières, on attend un franchissement d'Aki-Jun qui serait un premier signal d'alerte et un passage définitif sous les 12 450 points. Le CAC 40, également, est toujours compris entre les 4750 et les 4832. On notera ici un nuage qui vient se rapprocher. En cas de perspective haussière, et si on ne vient pas marquer, si on ne se replie pas davantage concernant le CAC 40, si on parvient à poursuivre en territoire positif, on pourrait passer au-dessus de là-bas des 4900, très exactement à 4922. Donc, perspective haussière à court terme pour le CAC 40, mais il faudrait attendre éventuellement un passage au-dessus des 4850 pour vraiment privilégier une hausse sur le très court terme. En revanche, un passage sous la Kijun serait un signal d'alerte ou un passage sous les 4760 points, on pourrait aller chercher le récent creux à 4660. On s'intéresse à présent au Nasdaq. Alors, le Nasdaq, nous l'avions évoqué hier, qui a surpassé son objectif E, sa projection E, et donc qui allait fortement se replier pour aller chercher une précédente projection V qui fait office actuellement de support pour le Nasdaq. C'est le support à 11197, donc concrètement, le seuil psychologique des 11200 points est le support, mais nous sommes pratiquement à l'équilibre ici, en tout cas en données H1 pour le Nasdaq, avec un léger biais haussier à court terme avec pour objectif, à nouveau cet objectif E, donc les 11364, donc biais haussier à court terme. En revanche, si on ne parvient pas à se maintenir au-dessus de notre support à 11200, au-dessus du seuil psychologique des 11200, qui à mon avis correspond à ce palier de SSB ici, ce palier de SSB qui correspond d'ailleurs à 11 225, pardon, un niveau que l'on vient de franchir, c'est également une résistance. Donc dans ce cas-là, on privilégie la hausse en direction tout d'abord de la Tenkan et de la Kijun, donc 11300 et ensuite 11364. Les perspectives baissières seront à envisager en cas de passage en dessous des 11130. Et le Dow Jones, qui a refusé de nous donner un signal d'achat, qui a refusé de franchir cette oblique baissière. Alors je pense que le scénario d'un objectif théorique de l'ETE est toujours d'actualité, car ici nous avons une éventuelle ETE, voici les deux épaules, et nous avons ici notre tête de l'ETE. Une éventuelle ligne de coup également qui pourrait être placée à ce niveau-là. Donc ça manque un peu de précision, mais effectivement, peut-être un second pullback. Donc une figure chartiste qui pourrait être toujours d'actualité. En tout cas, le non-franchissement de cette oblique baissière vient confirmer ses perspectives baissières. Et là, il faudrait, pour avoir un objectif théorique, reporter la hauteur de la tête, comme à notre habitude, sur le point de breakout. Voici la hauteur de la tête, le breakout. Nous avons pu constater le breakout à ce niveau-là, ce qui nous donne un objectif théorique aux alentours des 25930, voire 25950. Donc on pourrait aller rallier l'objectif théorique de cette ETE. Et donc l'incapacité de franchir cette oblique baissière vient peut-être le confirmer. Prudence alors sur le Dow Jones en cas de passage en dessous de notre Kijun, en cas de passage sous les 27014, et donc plus largement en cas de passage sous le seuil psychologique à 27000, car on pourrait aller se replier pour aller chercher cette zone de support. Une zone de support qui est comprise environ entre 26400 et 26600. C'est une grosse zone de support que l'on pourrait aller chercher en cas de passage en dessous de la Kijun. Et donc en données H1, ce graphique est un petit peu plus compliqué, mais simplement pour constater ici que nous sommes vraiment à l'équilibre sur le Dow Jones, sur plusieurs unités de temps. On peut le constater ici sur notre nuage par défaut, notre nuage H1, et on peut le constater ici sur ce nuage H4. Donc on va vraiment attendre de s'affranchir de cette zone, et d'ailleurs cette zone qui correspond à l'écart entre E et E2. E et E2, ce sont des niveaux que l'on utilise depuis longtemps, même E3, des niveaux qui sont issus de précédentes cibles ici, du double bottom selon Osoda. Donc on va attendre peut-être de sortir, de franchir une de ces bornes pour avoir un réel signal, même si le franchissement de la borne inférieure semble le scénario à privilégier. Alors qu'en est-il du S&P 500 ? Le S&P 500 lui avait bien franchi son oblique baissière qui reliait les différents sommets, nous fournissant de ce fait un signal d'achat. Et donc celui-ci a échoué au contact de cette résistance et est revenu se placer en dessous de la précédente projection V à 3320. On est neutre, nous sommes à l'intérieur du nuage. En revanche, si on arrive à s'affranchir ici des 3320, et même de ce cluster qui est composé de la Tenkan et de la Kijun, on pourrait s'attendre à un retour en direction des 3340. En cas de franchissement de ce niveau, ensuite, c'est cette zone de résistance qu'on devrait aller chercher. Alors cependant, si on sort du nuage par le bas, on pourrait envisager un second pullback ici sur cette oblique baissière. Je vais en afficher le rayon. Je vais simplement l'étendre quelque peu. Donc cette oblique baissière pourrait être la cible en cas de sortie par le bas du nuage aux alentours ici des 3260, 3270. Et le Nikkei, le Nikkei japonais, après avoir surpassé ici son objectif V, sa projection de soda V, donc il allait largement au-dessus. Il est allé chercher les récents sommets du 3 septembre. Alors pullback, pullback sur la borne supérieure du train antimétrique. Je pense qu'on avait même émis cette hypothèse hier. Le Nikkei l'a fait et donc fournit un excellent point d'entrée. Alors lors de ce genre de figure chartiste, effectivement, le mieux est d'attendre que les cours effectuent leur pullback. Ça nous procure donc un meilleur point d'entrée. Et donc ça nous évite de passer dans le rouge si pullback il y a. Alors effectivement, il y a certains cas où il n'y a pas de pullback. Mais très souvent, on assiste à un pullback de 65% des cas. Le pullback a dû avoir 70% même. Donc là, effectivement, pullback nous fournissant un excellent point d'entrée. En revanche, on se méfie tout de même de ce nuage qui semble plutôt épais et qui pourrait freiner l'évolution du Nikkei. Et donc on garde en tête ces niveaux de résistance intermédiaire. Tenkan et Kijun qui sont le dernier rempart avant V. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. On va s'intéresser, comme à notre habitude, au gold. Donc le gold qui reprend cette semaine, qui évolue en territoire positif. D'un point de vue journalier, il tente d'intégrer son nuage. Il en est ressorti ce matin, actuellement à 1886. Donc il a rejeté le seuil psychologique à 1900 dollars. Nous avons une résistance ici qui est matérialisée par notre Tenkan. Et c'est 1905, justement. Alors qu'en est-il en données intraday, en données H4 ? Alors le gold évolue dans un canal descendant. Le gold est allé rallier l'objectif ici N à 1850, qui lui a servi de support et qui lui a permis de prendre appui pour franchir la Kijun. Mais il fait face à un obstacle de taille et c'est le nuage. Et il faudra s'en affranchir. Il faudrait être un catalyseur pour s'en affranchir, pour l'intégrer et réussir à en sortir. Car à la sortie, il y aura une grosse résistance ici, les 1910. On peut le constater, ne serait-ce que graphiquement. C'est une zone importante, la zone entre 1900 et 1910. C'est une zone que l'on est allé chercher fréquemment. Une zone sur laquelle on a pris appui pour tenter d'évoluer en territoire positif. Alors c'est la zone qui pourrait freiner la hausse en cas d'intégration du nuage. Pour le moment, des perspectives baissières à privilégier en direction de la Kijun. Une Kijun qui est à 1873, dans l'attente peut-être d'un catalyseur haussier pour le métal précieux. Et ça c'est exactement le même graphique avec une vision technique différente. Tout simplement car on a ici superposé différents Ishimoku. Et on remarque cette forte résistance ici qui correspond tout simplement à deux nuages qui se rejoignent. Un premier nuage en données H4 et un second nuage en données journalières. Donc très difficile d'envisager des perspectives haussières sans un réel catalyseur. Il est beaucoup plus simple d'un point de vue visuel, d'un point de vue technique. Même si je puis dire, d'aller contourner ce nuage par le bas. Donc peut-être un repli, un passage sous la Kijun pour consolider à nouveau ici. Comme ce que l'on a pu connaître la semaine dernière. Avant de tenter éventuellement une percée haussière sur le golfe. Mais nous allons très certainement être fixés avant la fin de cette semaine. Et le silver, le silver qui a pris appui en données journalières ici sur sa moyenne mobile simple à 100 périodes. Très précisément pour tenter de réintégrer son nuage. Avant de rencontrer ici sa tenkan qui vient le renvoyer à la baisse en direction de sa SSB. Une SSB qui correspond très précisément au 23,390. On est neutre également sur le silver avec des perspectives baissières à court terme à envisager. On pourrait peut-être à l'image du God envisager un retour à ce niveau-là. Pour à nouveau consolider dans l'attente d'une impulsion haussière. On passe à présent au pétrole double VTI qui s'est littéralement effondré hier. Alors les craintes concernant la reprise de la demande d'essence viennent se matérialiser de plus en plus. Nous avons de nombreuses restrictions qui sont appliquées à travers le monde. Nous avons également la reprise de la production libyenne. La Libye qui produisait auparavant 90 000 barils par jour et qui passe à présent à 250 000 barils par jour. Donc c'est une crainte qui pèse sur le marché pétrolier depuis plus d'un mois cette reprise. Donc en effet à présent nous avons plus de barils de pétrole en provenance de Libye sur le marché. C'est un fait avéré. Et donc on sort de la saison ce qu'on appelle la saison de driving. Une saison où la demande d'essence est supérieure. Et donc on s'attend d'un point de vue de saisonnalité à une hausse des stocks prochainement. Donc beaucoup de choses qui viennent peser sur les cours du pétrole WTI. Pour le moment il retient son souffle et il se maintient dans son nuage journalier. Mais prudence on pourrait se replier en direction des 38 dollars. Et même franchir les 38 dollars. Et garder à l'esprit cet objectif de long terme à 29,50 dollars. C'est un objectif pour le moment difficilement justifiable au vu de la situation actuelle. Car pour cela il faudrait une réelle hausse des cas de Covid-19 à travers le monde. Mais certains scientifiques d'ailleurs alertent à ce sujet là. Et c'est très probablement ce que l'on pourrait assister en Europe. Une hausse des cas en novembre-décembre avec une hausse de la mortalité. Et c'est quelque chose qui... Bon ce serait quelque chose extrêmement inquiétant d'un point de vue. Mais ici on va parler... On s'intéresse essentiellement au marché. Donc on va retenir le fait qu'effectivement les restrictions et les déconfinements vont limiter les déplacements. Vont limiter la demande de pétrole. Même si effectivement c'est vraiment pas le plus grave. Mais on s'intéresse au cours du pétrole WTI. Donc c'est ce qui va nous intéresser dans ce cas là. Et donc dans ce cas là on pourrait effectivement aller chercher les 29,50. En revanche si on vient franchir ici cette oblique baissière. Là les perspectives seraient clairement haussières d'un point de vue technique. Pour aller chercher les 43,50 dans un premier temps. Et même pour aller au-delà. Qu'en est-il d'un point de vue intraday ? Et d'un point de vue H1 on a franchi la borne inférieure du canal ascendant en H4. On tente ici de réintégrer le nuage. On vient tester les 39,20. Alors si on y arrive ce serait pour effectuer un pull back en direction de la quitte jaune. En direction des 39,50. Et donc pull back en direction de la borne inférieure de notre canal ascendant. Alors en revanche si la faiblesse du pétrole se confirme. Et elle pourrait se confirmer d'un point de vue technique au vu de notre lag in span qui vient s'attaquer ici à une mèche inférieure. Qui pourrait refuser de la franchir et donc entraîner les cours en repli. Pour envisager donc tout cela. Pour envisager une poursuite du repli. Il faudrait donc passer sous les 38,50. Et dans ce cas là en cas de passage sous les 38,50. On devrait aller chercher l'apexe du précédent triangle symétrique. Ici très exactement à 37,15. C'est quelque chose que l'on avait pu observer précédemment. Alors j'ai enlevé ce précédent triangle symétrique. Mais c'est quelque chose qui est très fréquent. Lorsque les cours sortent, que ce soit par le haut ou par le bas du triangle symétrique. Quelques temps après on revient à cet apex. L'apexe est un niveau de support ou de résistance. Qui garde de la force par la suite. Qui garde de la force même longtemps après la sortie du triangle symétrique. Donc c'est un niveau à envisager si jamais on ne parvient pas à réintégrer le nuage. Si jamais la lag in span confirme son refus de s'attaquer à cette mèche inférieure. Qui coïncide avec la borne inférieure du canal ascendant. Donc très très court terme. C'est aussi pour le moment peut-être en direction de la quille jaune. Mais en cas de réelle intégration dans le nuage. Mais les perspectives à moyen terme restent baissières. Prudence on prendra connaissance des stocks à 16h30. Qu'en est-il du café ? Le café qui est décidément compliqué. On garde à l'esprit cette donnée mensuelle du café. Ce repli fait suite à un test de cette borne, de ce canal, de cette oblique baissière qui relie le sommet en mensuel de 2011 et le sommet de fin 2019. Avec un nuage mensuel ici qui est venu renforcer cette oblique baissière. Donc d'un point de vue technique cette baisse est tout à fait compréhensible effectivement. D'un point de vue fondamental on peut s'attendre à une hausse mais prudence. On reste prudent dernièrement sur le café. On revient sur ce graphique où nous avons d'ailleurs mis en évidence le nuage journalier ici. mensuel qui a stoppé la hausse. Une hausse d'ailleurs qui a réussi à atteindre son objectif V à 135.26 cents la livre. Donc pour le moment on est en train de sortir par le bas du nuage. On est en train de sortir par le bas du nuage. A noter que la lag in span rebondit sur le MA77. Le MA77 qui fonctionne très bien sur le café en journalier. Et donc pour le moment la lag in span devra faire un choix. Soit elle refranchit cette oblique baissière à la hausse. Soit elle refuse de la franchir. Et donc elle devra s'attaquer à nouveau. Elle devra trancher. Elle devra briser si je puis dire cette MA77. Donc peut-être une séance primordiale. Une séance capitale pour les cours du café. Ma Venta bien entendu. Avant d'envisager la poursuite de la hausse sur le café. Il faudra s'affranchir de ce niveau là entre 114 et 115. Ce qui nous permettrait d'envisager un café à 121,80. Et ensuite on pourra s'intéresser aux différents éléments que nous aurons à disposition. Si jamais ce scénario se poursuit. En revanche si la lag in span s'affranchit de l'EMA77. On peut s'attendre à un nouveau test de l'oblique baissière par les cours. A ce niveau là environ. Ce qui correspondrait à un café. Aux alentours des 105 voire 104 cents la livre. Donc prudence pour le café pour le moment. On reste en observation. Dans l'attente de voir la réaction de la lag in span aux différents éléments qui l'entourent. On va s'intéresser à présent au marché d'échange. On va débuter avec le dollar index. Le dollar index effectivement qui a l'approche de la clôture mensuelle tant attendue pour le biais vert. C'est bien retiré à l'intérieur du nuage. Donc peut-être une clôture à l'intérieur du nuage. Ce qui serait tout à fait compréhensible d'un point de vue Ishimoku. Et donc ici on peut le voir. Le dollar index d'un point de vue intraday. qui ne parvient pas. Qui se maintient en dessous de sa Kijun. Pris en étau d'ailleurs entre la Tenkan et la Kijun. Et donc l'euro dollar. L'euro dollar qui est allé chercher son objectif hier. Ça a été très rapide. Et a finalisé. Alors excusez-moi. Voilà. Et a donc finalisé sa vague haussière en haine. Une vague qui lui a permis de franchir son nuage. Alors bon. L'euro dollar pourrait marquer une pause pour le moment. A noter d'ailleurs que cet objectif E à 1.1750. Correspondait plus ou moins à la borne inférieure ici. D'un canal ascendant plus large. Car nous en sommes sortis par le bas. Et voici le précédent canal descendant. Dont nous sommes sortis par le haut par la suite. Et donc pour un pull back vers la borne inférieure de notre canal ascendant. Donc vous l'aurez compris. Pour envisager de nouvelles perspectives haussières. Il faudra s'en affranchir. Et là donc la voie serait libre à une hausse de l'euro dollar. Mais ce qui signifierait un repli conséquent pour le biais vert. En tout cas donc l'euro dollar pourrait marquer le pas aujourd'hui. Actuellement à 1.1730. Et donc en cas de repli. Il y a un important support ici. Un important support qui est aux alentours de 1.1710. Et un nuage qui vient le renforcer considérablement par la suite. En fin de cette séance. Donc voilà pour l'euro dollar. Alors une fois n'est pas coutume. Nous allons parler de l'USDCHF. On ne va pas parler fondamentaux. Mais on va parler technique. Car effectivement la configuration technique de l'USDCHF est très intéressante. On a parlé de ces fameux pullbacks lorsqu'on a un signal par exemple sur un triangle symétrique ou sur un biseau ascendant. C'est exactement la même chose pour une ETE inversée. Et ces pullbacks sont d'excellents points d'entrée. Justement on avait une ETE inversée sur l'USDCHF. Nous avons effectué un pullback sur la ligne de coût. Et donc c'est un excellent point d'entrée. Plusieurs façons de trader ce genre d'ETE. Qui nous donne d'ailleurs. Et donc je me suis intéressé à un objectif qui me fournit par Ossoda. Un objectif très précisément à 0.93.952. Comment trader donc ce pullback ? Comment trader éventuellement cette ETE inversée ? On peut acheter Autobot du marché pour aller chercher le récent sommet ici. Et donc un franchissement du récent sommet confirmerait éventuellement l'objectif théorique. On va se concentrer sur la projection de Soda et un deuxième trade pourrait être placé en direction de celui-ci. Donc voilà les deux objectifs sur l'USDCHF. Une configuration technique qui semble favorable à un retournement de tendance. Car une ETE inversée après un tel repli, c'est une figure qui a de la force. Donc on garde l'USDCHF dans le viseur. Et donc on va suivre avec intérêt l'évolution des cours de l'USDCHF. L'USDTCHF qui temporise après une belle percée haussière. L'USDTCHF qui nous a donné une chance, qui est allé chercher ses points moyens de moyen terme. Qui est allé chercher la Kijun avant de progresser à la hausse. Et donc pour ceux qui ont raté cette occasion, on pourrait attendre éventuellement un test de la Tenkan. Alors qu'est-ce qui pourrait faire replier ? Qu'est-ce qui pourrait envoyer l'USDTCHF en territoire négatif ? Des annonces d'Erdogan comme d'habitude éventuellement. Mais la situation géopolitique ne permet pas d'envisager une baisse de l'USDTCHF. Donc peut-être une baisse de très très court terme suite à une annonce éventuellement. Pourrait permettre ici à l'USDTCHF d'aller tester sa Tenkan avant de repartir à la hausse. Et là on pourrait avoir éventuellement un nouveau canal haussier. Et pourquoi pas une projection de soda qui nous permettrait d'avoir des objectifs précis. A noter que nous sommes bien loin à présent du précédent record historique. Et c'est une hausse qui n'est pas prête de perdre de momentum. Ce good morning market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Donc une séance qui devrait être marquée par le calendrier économique. Le calendrier économique devrait mener la danse aujourd'hui. Donc merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain good morning market. Et encore une fois n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Merci à toutes et à tous et à demain.